Nous abondamment, voilà, vous qui nous suivez de partout, voilà, vous êtes sur YouTube, Facebook, voilà, Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous demandons une seule chose, de pouvoir partager ces lives sur vos différents, vos différents comptes, vos différents comptes Facebook, YouTube, TikTok, voilà, faisons l'œuvre d'un évangéliste, vous êtes, propageons la bonne nouvelle, vous êtes enfant de Dieu, propageons la bonne nouvelle. Le Seigneur nous a donné tous le ministère de la réconciliation, de réconcilier le monde avec lui. Donc faisons cette œuvre, partageons, donc vous ne prêchez pas, mais vous pouvez prêcher en partageant ces vidéos ou ces lives sur votre compte, donc le Seigneur se souviendra de vous. Il y a des âmes qui mèrent sans connaître Christ, il y a des âmes qui sont dans la détresse, il y a des âmes qui ne connaissent pas Jésus, qui sont cloués sur les lits des hôpitaux. Peut-être en partageant cette vidéo, ces lives, ça peut ramener cette personne dans le Seigneur qui sait. Ça peut édifier, ça peut consoler, ça peut exhorter. Donc fais ces gestes et ces gestes de pouvoir partager cette vidéo. Et si tu gagneras une âme en partageant cette vidéo, le Seigneur se souviendra de toi. Voilà, le Seigneur se souviendra de toi qui a fait cela. Amen. Dis d'abord merci à Jésus le fait que tu as été racheté par son sang. Chère affaire de Dieu, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts sans connaître Christ. Il y a des âmes qui mèrent, qui pleurent au fait en enfer. Rappelez-vous de l'histoire de l'homme riche. D'après le passage de l'évangile de Luc, chapitre 16 à partir du verset 19. La Bible dit que cet homme dans l'au-delà, il pleurait. Il pleurait amérément. Il dit, Seigneur, si tu peux encore, Seigneur, m'offrir. Seigneur, une seconde chance. Seigneur, s'il te plaît, il a demandé au Père Abraham. Est-ce que tu ne peux pas envoyer des gens, des gens dans le monde pour attester ces choses ? Ce que je suis en train de vivre ici, ce que je suis en train de vivre dans ce monde. Je n'ai pas de famine, je n'ai pas de nourriture, je n'ai personne. Je suis abandonné, je suis seul ici et je suis dans une flamme. Est-ce que tu ne peux pas envoyer, j'ai mes frères là-bas, j'ai mes soeurs là-bas, j'ai une grande famille, j'ai des amis, j'ai des collègues. Qui ne savent pas cette réalité ? Qui ignore cette réalité ? Comme moi, j'ignorais cette réalité, mais alors que c'était quelque chose de vrai. Oh Seigneur, si tu peux envoyer un mort, peut-être ils peuvent leur convaincre. Ils peuvent leur convaincre. Mais, ce n'était pas possible de pouvoir envoyer un mort, quitter l'au-delà, venir dans les mondes vivants pour prêcher la parole. Il dit non, là-bas j'ai mes serviteurs. J'ai des hommes de Dieu là-bas. S'ils ne les écoutent pas, ils vont te rejoindre là. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. C'est fichier. Toi, tu as eu grâce de connaître le Seigneur. Tu as accepté. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Tu pouvais aussi rester dans l'incrédulité jusqu'à ta mort. Mais, le cœur là, que tu as eu de pouvoir accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ça ne vient pas de toi, c'est le Seigneur qui t'a donné ce cœur. Parce qu'avant tu ne croyais pas, avant tu résistais, avant tu étais incrédule, parce que tu avais un cœur de pierre. Mais la Bible dit, je tairai le cœur de pierre, je le remplacerai par un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur qui peut se répentir, un cœur qui peut accepter facilement Jésus. C'est le cœur que Jésus t'a donné. Mais pourquoi n'a pas donné ce cœur aux autres ? Il fait sa grâce à qui il veut, il fait sa miséricorde à qui il veut. En Dieu, il y a eu l'injustice, loin de là, déclare la Bible. La faveur, la grâce de Dieu, le guide de Dieu est tombé sur toi. Il dit, hé toi, ma fille, viens, hé toi, viens. Il a jeté un regard dans le monde. Il a choisi un peuple qui portât son nom. Il n'a pas récupéré le monde entier. La Bible est dite dans l'acte chapitre 14, verset 15 ou 15, verset 14, chapitre 14 ou 15. Il a jeté un regard. Il a projeté son regard dans le monde. Il a vu tout le monde. Il a vu tout le monde dans l'impédicité. Il a vu tout le monde dans la sorcellerie. Il a vu tout le monde dans la magie. Il a vu tout le monde dans le péché en outrance. Tout le monde tournait le dos contre Dieu. Mais il n'a pas pris toutes ces personnes. Il a choisi, il a regardé, il dit, toi aussi Thierry, tu étais dans l'impédicité. Tu étais aussi dans la magie. Viens ici, viens, 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 viens. Il regarde, il dit, Patrick, il vient. Il dit, Philippe, il vient. Babette, il vient. Alex, il vient. Il dit, David, il vient. C'est 15, 14, verset 14. Merci, mon frère. Acte 15, 14. Il a projeté les regards. Il a choisi une portion. Pas tous, une portion. Et parmi cette portion, toi, tu fais partie. Est-ce que tu peux fermer ta bouche de ne pas être reconnaissant vers ce Dieu, de ne pas pouvoir remercier le Seigneur pour ces gestes qu'il a fait dans ta vie, pour l'amour qu'il a manifesté dans ta vie. Peut-être que tu as eu des parents qui sont morts, qui n'ont pas connu Dieu. Tu as eu peut-être quelques membres des familles qui sont décédés sans connaître ce Dieu. Toi, aujourd'hui, tu as la vérité. Tu sais qu'à part la vie que nous avons physiquement, même quand on meurt physiquement, il y a une vie qui nous est réservée. Jésus a réservé une vie meilleure plus que la vie physique. Une vie meilleure. Une vie où on n'aura plus ce souci. On n'en parlera plus des deuils. On n'en parlera plus des maladies. On n'en parlera plus des guerres. On n'en parlera plus de tout ce problème que nous avons dans ce monde. Tu as crié à Jésus et Jésus a réservé cette vie-là, dans les jours qui viennent ici, pour toi et moi. Alors, ne sois pas indifférent. Tu lui remercies. S'il te plaît. Bouddha n'est pas semblable à lui. Malmène n'est pas comparable à lui. Oh, il n'a vrai ma personne comme notre papa. Il n'a vrai ma personne comme lui. Encore. Il n'a vrai ma personne comme Jésus. Il n'a vrai ma personne comme Jésus. Il n'a vrai ma personne comme Jésus. Il n'a vrai ma personne comme lui. Ah oui j'ai fuié, j'ai fuié, fuié Personne, personne, j'ai fuié, fuié Personne, personne J'ai fuié partout dans ce monde Je n'ai pas vu Il n'y a vraiment personne Ah oui j'ai fuié, fuié, fuié Personne, personne, fuié, fuié Personne J'ai fuié partout dans ce monde Je n'ai pas vu Il n'y a vraiment personne Ah oui j'ai fuié, fuié, fuié Personne, personne J'ai fuié partout dans ce monde Je n'ai pas vu Il n'y a vraiment personne Ah oui j'ai créé J'ai créé, créé Personne, personne 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 J'ai créé Personne, personne J'ai créé, créé Personne, personne J'ai créé Je n'ai pas vu partout dans ce monde, je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne, je n'ai pas vu partout dans ce monde, je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne. Ah oui j'ai marché, 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 personne, j'ai marché, j'ai marché, il n'y a personne, personne, j'ai marché partout dans ce monde, je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne. J'ai marché encore, marché, 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 personne, j'ai marché partout dans ce monde, je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne. Marchons encore, marchons, 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 peut-être y'en a marché, marché, personne, j'ai marché partout, il n'y a personne, personne, j'ai marché partout dans ce monde, je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne. Je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne, j'ai marché partout dans ce monde, je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne, j'ai marché partout dans ce monde, 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 j'ai marché Il n'y a vraiment personne comme Jésus dans ce monde Il n'y a vraiment personne Ah oui, je fuyais, je fuyais, fuyais Personne, personne, je fuyais partout Il n'y a personne, je fuyais partout Il n'y a personne, il n'y a vraiment personne Ah oui, je fuyais, oh, fuyais, fuyais Personne, personne, fuyais, fuyais, fuyais Personne, je fuyais partout dans ce monde Je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne Ah oui, je fuyais, oh, fuyais, fuyais Personne, je fuyais partout Il n'y a personne J'ai fuyais, je fuyais Il n'y a personne, personne Il n'y a fait ma paix Comme lui Dis-lui qu'il n'y a personne comme lui Dis-lui qu'il n'y a personne insemblable à lui Dis-lui qu'il n'y a personne qui sera égalé, égalé, égalé à lui Parmi toutes les divinités que nous avons dans ce monde Aucune divinité n'est semblable à lui Élévons-les, élévons-les Alléluia Jésus-Christ est mon divin sauveur Il vint du ciel, mourit pour moi Ressuscité au qui m'est donné la vie Je n'ai sans obliger de le chanter Jésus-Christ est mon divin rocher Je me suis posé bon parce qu'il veut Il m'égardera de ce qu'on sait A lui j'obtiens plein d'assurance Jésus-Christ est mon divin Jésus-Christ est mon divin Jésus-Christ est mon divin Je suis dans l'ivresse par sa vie, je n'ai plus proclamé que son nom. Que la sainte livresse me décommente, Jésus crie les listes et la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie, je n'ai plus proclamé que son nom. Et la sainte livresse me les recommande, oh ! Il est mon sauveur, il est mon rocher, les listes et la vallée, la rosée des savons. Il est l'alpha et il est l'oméga, Jésus, il est tout en tout. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les listes et la vallée, la rosée des savons. Il est l'alpha et il est l'oméga, Jésus crie les tout en tout. Oh ! Sois béni ! Sois béni les rois des gloires. Sois béni l'Agnon de Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Alléluia ! Comme je vous avais promis, aujourd'hui nous touchons directement le premier facteur. Nous touchons le premier facteur que nous avions intitulé, vous les reconnaîtrez à l'air fouille. Nous sommes intitulés, pour ceux qui ne savent pas, de partager sur les faux prophètes et les fausses doctrines. Nous sommes attélés là et nous avions mis comme sous-thème le mode opératoire et les signes qui caractérisent les faux prophètes. Je réitère, je dis, nous sommes entrés de partager sur un thème, les faux prophètes et les fausses doctrines. Et nous avons placé comme sous-thème, les sous-thèmes on en changera chaque fois que nous allons évoluer. Mais notre thème va rester toujours comme ça. Les faux prophètes et les fausses doctrines. Quand nous allons toucher sur les fausses doctrines, parce qu'il y en a tellement plein, Et je mettrais chacune des fausses doctrines comme étant un sous-thème. Alors là, nous sommes en train de parler comme sous-thème le mode opératoire et les signes qui caractérisent les faux prophètes. Comme j'avais toujours dit que les billes de ces sujets, ce n'est pas de pouvoir dénoncer ces faux prophètes, Parler de ces gens, mais c'est de pouvoir mettre en garde les enfants de Dieu, De pouvoir vous ouvrir les yeux. Pourquoi ? Parce que le temps qui a été accordé à l'église ou à nous les nations, Ce temps-là touche à sa fin. Et vu que l'étant touche à sa fin, le diable, sachant cela, Il a, au fait, dégagé son dernière énergie pour pouvoir récupérer les enfants de Dieu Qui échappent à son contrôle, de pouvoir les entraîner en enfer. Et comment pouvoir les récupérer ? Comment ces derniers utilisent ces mécanismes pour pouvoir récupérer quelques chrétiens ? Il a mis en place plusieurs stratagèmes. Parmi lesquels, il y a les faux prophètes qui sont des enfants du diable et des fils du diable. Qui travaillent pour l'intérêt de ce royaume de pouvoir égarer les enfants de Dieu Par plusieurs méthodes qu'ils se servent. Des faux miracles, des fausses prophéties, des fausses guérisons. Voilà, ils utilisent plusieurs moyens de foi. Ils créent même des orphelinats. Ils créent même certains organismes de soutien. Juste pour miséler les enfants de Dieu, miséler les gens dans toutes ces choses-là. Alors, nous sommes en train de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez s'éloigner de ces gens. Ne pas tomber sur le panneau de ces faux prophètes parce qu'on ne joue pas avec les salis. Le Seigneur revient très, très bientôt. Ici, j'aimerais, du coup, vous parler un tout petit peu avant de toucher mon sujet. Vous révéler quelque chose qui vient de se faire. De la part des satans qui vient de se réaliser que beaucoup de chrétiens ont vu avec leurs yeux physiques. Mais qui n'ont pas peut-être discerné cela. Récemment, ici, vous avez vu ce qui s'est passé ici en France via ces Jeux Olympiques. où on avait vu tous un cavalier pâle qui était entré. Un cavalier pâle avec un cheval pâle qui était en train de faire son entrée. Pendant ce jeu, qui était en train d'entrer, tout ça, où tout le monde était debout pour pouvoir observer, pour pouvoir regarder le cheval pâle et le cavalier qui était dessus, qui était en train de faire son entrée. J'aimerais attirer votre attention à quelque chose qui vient de ce... Au moment où nous sommes en train de parler, le diable a réussi son coup. C'était tout un message que le monde des ténèbres avait lancé. Les initiés savaient le rôle de ce cheval pâle. C'est-à-dire, il y a des messages ici que ces gens avaient donnés. Le premier message que ces gens avaient donné via ce cavalier pâle et ce cheval pâle, c'était pour nous dire que très bientôt, on mettra en place le gouvernement mondial, c'est-à-dire où, sur la tête, sera cet homme providentiel dont le président français avait parlé. Les bêtes de l'événement arrivent. Ceux qui suivent les informations, ils avaient entendu, lors de cette interview, comment il n'a pas manché le mot, il l'a dit ouvertement. La deuxième chose, sur le plan physique, l'erreur de ce cheval pâle que ces gens nous avaient montré, le cheval pâle, si vous lisez, Apocalypse, chapitre 6. J'aimerais que nous puissions lire cela. Apocalypse, chapitre 6. Regardez. C'est ça ce qui approuve que la Bible est la parole de Dieu. Tout ce que la Bible nous a dit au sujet de ce monde, de l'eschatologie de tous les vénémas qui vont se dérouler avant la venue du Christ, mes bien-aimés, la Bible nous a donné pas mal d'informations par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir et c'est ce qui atteste que ce livre que nous lisons est la parole de Dieu. Regardez. Apocalypse, chapitre 6. Ça, j'ai expliqué l'erreur de ce cheval. C'était tout un message, mais le message a été lancé dans des dimensions. Sur le plan spirituel, j'ai dit que très bientôt, il y aura le gouvernement de l'Antichrist. Mais sur le plan physique, au moment où nous sommes en train de parler, il y a quelque chose qui se passe dans ce monde. Regarde. Apocalypse, chapitre 6. Nous sommes là pour vous révéler le mystère de l'Antichrist. Même s'il se cache, mais Dieu nous a donné l'oreille et les yeux pour faire la lecture des signes du temps et vous révéler que, mes bien-aimés, nous sommes proches à la fin. Donc, vous ne devez plus se laisser entraîner dans des bourbiers, dans des saletés, mes bien-aimés. Menez une vie de sainteté, s'il vous plaît. Menez une vie qui honore Jésus. Menez une vie qui glorifie Jésus. parce que très, très bientôt, mes bien-aimés, nous allons quitter la terre pour aller à la raconte de l'époux dans les airs. Je lis le verset 7. Lisons le verset 7 et 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. 8. J'ai regardé et voici Paris, un cheval d'une couleur pâle. Comme, regardez le cheval là, c'était la couleur pâle. Et les cavaliers étaient aussi la couleur pâle. Voyez comment les prophéties s'accomplissent. Maintenant, regardez le rôle de ce cheval. Celui qui le montait s'est nommé la mort. La mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fit donner sur l'écart de la terre. Si le Seigneur permet, je vous expliquerai cette portion, l'écart de la terre. Cette promesse, cette prophétie s'accomplira. L'écart de la terre, au fait, c'est la portion de la bonne terre. Une parenthèse que j'ouvre. Je referme vite. La portion, l'écart de la terre, c'est la portion d'une bonne terre. La semence a été tournée dans les quatre endroits différents. Donc, la portion qui était agréable à Dieu, c'est la quatrième terre. C'est-à-dire, la semence a été tombée sur le chemin. La semence a été tombée sur les endroits pierrés. La semence a été tombée sur les épines. Vous voyez? La semence, dans ces trois endroits, dans ces trois premiers endroits, la semence n'était pas germée. Mais la semence qui était tombée à la quatrième terre, c'est cette semence qui était sortie. Donc, la quatrième terre, c'est la portion de la bonne terre. Or, la portion de la bonne terre, quand la Bible dit, le pouvoir leur fit donner sur l'écart de la terre. C'est-à-dire, c'est les chrétiens qui rateront l'enlèvement, qu'on appelle les vierges folles, qui seront persécutées et tuées par l'antichrist. Donc, c'est une prophétie qui s'accomplira quand l'église partira à l'enlèvement. Les chrétiens qui mènent une vie de double vitesse, c'est-à-dire tantôt dans la sainteté, tantôt dans le monde. Ces chrétiens-là qui rateront l'enlèvement, qui subiront la persécution de la part de l'antichrist. C'est-à-dire, c'est une prophétie qui s'accomplira à ce temps-là. Donc, quand l'antichrist mettra son gouvernement. Pour juste, pour vous expliquer, je ferme la parenthèse. La Bible dit, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité. Et la Bible dit quoi? Par des bêtes, par des famines, par l'épée, par des bêtes sauvages de la terre. En un mot, ce que vous pouvez retenir, l'erreur de ces chevals, c'est de pouvoir tuer, c'est de pouvoir communiquer la mort. Est-ce que vous n'entendez pas ce virus qui a été créé par ces individus? Est en train de tuer des milliers de gens au moment où nous sommes en train de parler dans le monde? Est-ce que vous n'entendez pas cette information? Ces virus qu'on appelle ça quoi? Les singes? Ces virus qu'on a... Vous comprenez? Vous connaissez les noms, non? La variole du singe. La variole du singe. Ces virus, c'est là, qui a été créé par ces individus. Et qui est entré, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des hommes qui mèrent. En Afrique, ils sont en train de faire ratissage. Plusieurs personnes sont déjà morts. En Suède, ces virus sont déjà entrés. Il y a quelques cas là-bas. Plusieurs cas. Et plusieurs personnes mèrent. Est-ce que vous avez compris le message que ces gens avaient donné? Sur le plan physique. C'est-à-dire, pour tuer, communiquer la mort. Or, pour pouvoir tuer, ils doivent créer quelque chose. Et toutes ces âmes-là, Qui les récupère? C'est un sacrifice qu'on donne à Satan. Ça, ce n'est que quelques images que ces gens nous donnent. Et quand le gouvernement de l'antichrist se mettra en place, Ce qui va se passer dans ce monde, Ça sera horrible. Voilà pourquoi l'exhortation que je suis en train de nous adresser, Est celle-ci. Chers enfants de Dieu, Tu es en train de chercher la vie. Tu fais quelques activités. Mais garde ta robe propre. Quand tu retournes à ta maison, Prie le Seigneur. Si tu avais commis quelques délits, Demande pardon à Jésus. Mène une vie de sanctification. Une vie qui honore Dieu. Parce que je ne vous mens pas. Très, très bientôt. Je dis très, très, très bientôt. On attendra le son de la trompette. Monte ici. Et tous les croyants, Tous les chrétiens quitteront la terre Pour pouvoir aller à la raconte de l'époux. Et le Seigneur va abandonner le monde Entre les mains de l'antichrist. C'est une prophétie Qui va s'accomplir très bientôt. C'était une parenthèse Que j'ouvre, Je referme aussi Et j'entre directement dans mon sujet. Faisons attention. Celui qui a des oreilles Attends ce que l'esprit dit. Le premier facteur Que nous sommes en train de partager aujourd'hui Vous le reconnaîtrez A l'air fouille. Je suis dans Matthieu chapitre 7 Verset 15 à 20 Les fruits dont Jésus parle Sont des signes Des signes authentiques Des signes au fait Qui authentifient plutôt L'identité Des faux prophètes. Comme j'avais dit Le fruit En tant que quelque chose Que l'on peut voir physiquement Représente Plusieurs choses. Représente premièrement Les œuvres Représente Les signes tangibles Représente également Le comportement De quelqu'un Donc c'est ça Ce que vous pouvez retenir Au sujet du fruit Parce que le fruit C'est quelque chose Que l'on peut voir Physiquement Alors Jésus dit Dans Matthieu chapitre 7 Verset 15 A 20 Vous les reconnaîtrez A l'air fouille C'est-à-dire C'est par l'air comportement C'est par Par les signes tangibles C'est par Des œuvres Donc le comportement Quand vous entendez Par exemple On attrape un pasteur Dans la dictère Ça c'est le comportement Vous comprenez Ça fait partir également De l'air zèvres Ça fait partir également Des signes Vous voyez Certains pasteurs Qui ont des comportements Comme païens Vous voyez Donc voilà Si vous allez dans l'air foyer Donc vous allez Demander seulement à sa femme Et à ses enfants Il va vous dire Donc Ici c'est compliqué Donc Des comportements aussi Ce sont des signes Qui caractérisent Les faux prophètes Je toucherai quelques points Je vous donnerai Quelques signes tangibles D'abord Je toucherai Les signes Que le Seigneur a mis A notre disposition Et les apôtres aussi Après je donnerai Les signes De ces faux prophètes De ces temps Des temps modernes Je lis le verset 15 Du Matthieu chapitre 7 La Bible dit ceci Gardez-vous des faux Prophètes Ils viennent en vous En vêtements Des brébis Mais au-dedans Ce sont De l'eau Ravissère Je me réexpliquer Cette portion De l'écriture D'abord Par rapport A l'époque Où Jésus Estait en train De s'adresser A ses disciples A l'époque Où Jésus S'adressait A ses apôtres Il était en train De leur mettre En garde Contre Les faux prophètes Nous allons D'abord comprendre Qui étaient Et qui sont Ces faux prophètes A l'époque De Jésus Qui se cachait Derrière Les vêtements Des brébis Qui sont Ces gens Ces faux prophètes Ces faux apôtres A l'époque A l'époque Du Seigneur Jésus Christ Je dis Qui se cachait Ou qui se cache Derrière Le vêtement Des brébis Ce sont Les pharisiens Les sadisiens Les scribes Qui se cachaient Derrière La chair De Moïse Enseignez Autre chose Que la Torah Jésus Explique A ses apôtres Comment pouvoir Les distinguer Aux vrais prophètes Donc Les pharisiens Les sadisiens Les scribes Si vous lisez Dans Matthieu Chapitre 23 Verset 1er Jusqu'au verset 2ème Le Seigneur Est en train de dire Vous êtes assis Sur la chair De Moïse Plutôt Le Seigneur S'adressait A la foule Et à ses disciples Il dit Ils sont assis Sur la chair De Moïse Écoutez Et observez Tout ce qu'ils vous disent Mais n'agissez pas Selon leurs actions Selon leurs œuvres Est-ce que vous voyez cela? Donc Jésus est en train de dire Ils se cachent Derrière la chair De Moïse Ils se cachent Derrière Moïse Ils se cachent Derrière la Torah Le vêtement Qu'ils utilisaient Pour pouvoir se voiler Pour voiler leur face C'était la chair De Moïse C'était la Torah Et le Seigneur Le Seigneur s'adressait A la foule Le Seigneur s'adressait Aux disciples Il dit Écoutez Ce qu'ils vous disent Observez Tout ce qu'ils vous disent Mais N'agissez pas Selon leurs comportements N'agissez pas Selon leurs actions Voilà pourquoi Le Seigneur Estait en train de dire Gardez-vous Des faux prophètes C'est-à-dire Les faux prophètes De ces temps-là C'était ces gens Je continue la lecture Je lis Le verset 17 Tout bon arbre Porte de bons fruits Remplacez tout bon arbre Ici Par un vrai prophète Parce que quand Jésus Parlait des faux prophètes Il dit Vous les reconnaîtrez A leurs fruits Il prend une métaphore Il prend une illustration Pour parler Des faux prophètes Et des vrais prophètes Comment peut-on Les distinguer Comment peut-on Les reconnaître Et Jésus Il a pris une métaphore Il dit Tout bon arbre C'est-à-dire Remplacez le bon arbre Par les vrais prophètes Il dit Portez des bons fruits Donc c'est-à-dire Un vrai prophète Ne peut que manifester Des bonnes œuvres Ne peut que manifester Des bons signes Ne peut que manifester Un bon comportement Il dit Tout bon arbre Portez des bons fruits Mais le mauvais arbre Remplacez le mauvais arbre Par un faux prophète Jésus dit Portez des mauvais fruits C'est-à-dire Un faux prophète Ne peut pas manifester Des bonnes œuvres Ne peut pas manifester Des bons signes Ne peut pas manifester Un bon comportement Jésus dit Le mauvais arbre Portez des mauvais fruits Verset 18 Mais un bon arbre Ne peut porter Des mauvais fruits Un bon arbre Ne peut porter Des mauvais fruits C'est-à-dire C'est-à-dire Un vrai prophète Ne peut pas Se retrouver Dans des fausses doctrines Ne peut pas manifester Des signes De la cabale Ne peut pas manifester Des signes D'un pasteur Qui est dans l'occultisme Ne peut pas manifester C'est-à-dire Des signes Vous comprenez Avoir des mauvais œuvres Vous comprenez C'est ça ce que Jésus dit Il dit Un bon arbre Ne peut pas porter Un bon arbre Ne peut pas porter Des mauvais fruits Ni un mauvais arbre Portez des bons fruits C'est-à-dire Un serviteur De Dieu Authentique Un serviteur De Dieu Qui est mandaté Par Dieu Qui a reçu La paix divin Ne peut pas Se retrouver Dans la dictaire On ne peut pas L'attraper Dans l'impédicité On ne peut pas L'attraper Mes bien-aimés Dans l'escroquerie Ne peut pas Aussi se retrouver Dans des fausses doctrines Ne peut pas Se retrouver Dans la sorcellerie Ne peut pas Mes bien-aimés Ne peut pas manifester Les fruits Des satans Les fruits De la chair C'est ça ce que Jésus Donne par rapport A cette illustration Il dit Un bon arbre Un bon arbre Un vrai prophète Ne peut pas Porter de mauvais fruits Ne peut pas Manifester Des oeuvres De mauvaises oeuvres Des oeuvres D'un faux prophète Ne peut pas Voilà pourquoi Je nous avais dit Quand vous entendez On attraper Un pasteur Dans l'adulté Bien-aimés Une fois Peut-être On peut comprendre Peut-être On peut comprendre Peut-être On ne sait pas Qu'est-ce qui s'était passé Comme peut-être Jimmy Chouaga Qui allait prêcher Tout le temps Les prostituées Aux Etats-Unis Cet homme de Dieu Avait une grande croisade Mais comme d'habitude La mission Qui lui a été confiée Confiée En Tégé Mais je ne sais pas Par Dieu D'aller prêcher Les prostituées Et il allait Souvent Selle Et un jour C'est de là Que cet homme de Dieu Était tombé Dans l'impédicité Avec une prostituée Et en tombant Dans la prostitution Cet homme de Dieu C'était le jour C'était le jour même Où il devait Il avait ses croisades Celui qui était l'intervenant Et quand il est venu Avant de commencer La prédication Il a confessé Ses péchés publiquement J'ai eu la vidéo Pour ceux qui veulent Vous pouvez taper Sur internet Vous tomberez sur cette vidéo Écrivez seulement Jimmy Je regarde sa répentance Vous allez voir Que cet homme de Dieu Il était en train De plairer publiquement A confesser Son péché publiquement Nous n'avons plus Ce genre de hommes de Dieu Là On n'en a plus Ça c'est un enfant de Dieu Il a plairé Comme un enfant De larmes De larmes De larmes De larmes La vidéo se trouve Sur la toile Qui date De plusieurs années Parce qu'il était tombé Aujourd'hui Aujourd'hui On n'a pas ce genre De chrétien C'est à chercher C'est à chercher C'est à chercher C'est à chercher Ça on peut comprendre On peut dire C'est un enfant de Dieu Il a été pris au piège Par l'ennemi Et s'est répenti De ses péchés Mais celui dont Le péché L'adultère L'impédicité Et sa vie Ce sont ces gens là Que nous disons Ce sont Des fils Du diable La sémence De Satan Parce qu'après avoir Commis l'impédicité Tombé dans l'impédicité Avec tes mains sales Tu viens maintenant Poser sur les enfants De Dieu C'est la malédiction Jésus dit dans le verset 18 Un bon arbre Ne peut porter De mauvais fruits Ni un mauvais arbre Porté de bons fruits Verset 19 Pour clôturer Jésus 19 et 20 Jésus dit Tout arbre qui ne porte Pas de bons fruits Est coupé Est jeté au fait Ça c'est Jésus Qui dit C'est à dire La sentence Qui est réservée Au faux prophète C'est l'enfer C'est le fait éternel La raison pour laquelle Ils ne veulent pas Partir seul Ils veulent maintenant Qu'il y ait des gens Qui vont les accompagner Là-bas La raison pour laquelle Ils séduisent des gens Par des faux miracles Ils séduisent des gens Par des fausses prophéties Pour miséler Les enfants de Dieu Afin de les accompagner Dans cet endroit là Faisons attention La Bible dit Éloignez-vous De ces gens Verset 20 Pour terminer C'est donc à l'air fouille Que vous les reconnaissez C'est là où nous Nous avons tiré Notre facteur Premier facteur Vous les reconnaîtrez A l'air fouille Je donnerai Quelques signes Quelques fruits Mais J'aimerais d'abord Créer un trouble Un trouble tupé Par rapport A ces faux prophètes Je suis en train de dire Qu'un vrai prophète Ne peut pas manifester Des mauvais signes Des signes négatifs D'un faux prophète Jamais 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 Selon la vérité Qui est dans la Bible Jésus nous parlait Des faux prophètes De son époque Et nous parlait Des vrais prophètes De son époque Il dit Tout bon arbre Ne peut porter Que de bons fruits Et tout mauvais Et tout mauvais Arbre Ne peut porter Que de mauvais fruits Qui étaient Les faux prophètes Qui sont-ils Les faux prophètes A l'époque de Jésus Nous avons dit Les pharisiens Les sadisciens Et les scribes Et les vrais prophètes A l'époque de Jésus C'était Jésus lui-même Et ses apôtres Parce qu'ils avaient Un message authentique Donc Jésus était en train De s'adresser à la foule Et à ses disciples Que nous Nous sommes des bons arbres Nous sommes des bons arbres Regardez nos fruits Regardez nos actions Ce que nous sommes En train de vous prêcher Nous les vivons On vit ce qu'on vous prêche Mais regardez les pharisiens Regardez les sadisciens Regardez les scribes Ils sont assis Sur la chair de Moïse Écoutez ce qu'ils vous disent Observez tout ce qu'ils vous disent Mais n'agissez pas Selon leurs oeuvres Donc Jésus mettez la foule Mettez en garde Ces apôtres En garde contre Ces faux prophètes là Voilà pourquoi Il a pris cette métaphore En parlant des arbres Des bons arbres Comme des vrais prophètes Et des mauvais arbres Comme des faux prophètes Donc les vrais prophètes De cette époque là C'était Jésus Et ses apôtres Et les faux prophètes C'était les pharisiens Et les scribes Dans notre temps Nous avons aussi Ces deux types de serviteurs Nous avons des pharisiens Du temps moderne Les sadisciens Du temps moderne Les scribes Du temps moderne Nous en avons plein Qui sont assis Sur la chair Des apôtres Vous comprenez Vous comprenez Parce que c'est les apôtres Qui nous ont légué L'enseignement Que nous avons aujourd'hui Qui sont du haut De la chair des apôtres Qui disent des choses Mais qui ne vit pas Ces choses là Qui ne vit pas Vous allez voir Jean-Baptiste 10 Mais envoyant venir A son baptême Les sadisciens Faux prophètes Je vous dis Cher enfant de Dieu Je réitère Ne communique pas la vie La raison pour laquelle Dans ma vidéo précédente J'avais dit Que tout enseignement faux Ne pousse pas les gens A craindre Dieu Et du moment où les gens N'ont pas la crainte de Dieu Les gens Ne seront jamais sauvés Regardez seulement Le comportement De toutes les personnes Qui prient dans les églises Des faux prophètes Sont pures que les païens Je vous parle En guise de cause Parce que je suis dans la boîte Et je connais Pas mal de gens Qui prient dans les églises Des faux prophètes Qui vivent confortablement Comme des païens Ils sont pures même Que les païens C'est à cause de quoi ? Ces gens là Sont des chrétiens charnels L'air qu'elle n'est pas N'est pas converti A Jésus Ils viennent dans les églises Ils accomplissent Quelques tâches Dans leurs ensemblées Mais l'air qu'elle Est éloignée Du Seigneur C'est à cause de quoi ? De l'enseignement Un enseignement faux Ne pousse pas les gens A craindre Dieu Voilà pourquoi j'avais dit Que regardez Dans le jardin d'Éden Adam et Ève Avaient l'enseignement Authentique de Dieu Dieu leur avait dit Adam Adam Ève Ne touchez pas cet arbre Le jour où vous en mangerez Vous connaîtrez la mort Vous allez mourir Tout le temps où l'homme et sa femme Gardaient ses bons enseignements Cet évangile pur de Dieu Dans leur cœur La Bible dit L'homme et la femme Marchaient dans la cage Des noms du Seigneur L'arbre était là Mais ces derniers Ne pouvaient pas toucher Et porter leurs mains Sur cet arbre A cause de quoi ? A cause d'un enseignement Pur Un enseignement authentique Mais regardez Quand le serpent Est venu avec sa ruse Avec la séduction Il a introduit Dans les cœurs De l'homme Et de sa femme Un enseignement faux Cet enseignement A enlevé La crainte Des noms du Seigneur Que l'homme et sa femme Avaient Envers Dieu Ils pouvaient s'approcher De l'arbre Ils pouvaient pécher Ils pouvaient vivre Dans le péché En outrance Et du moment Où l'homme La crainte de Dieu Était ôtée De son cœur C'est la mort Qui était entrée Est-ce que vous voyez ça ? A cause de quoi ? D'un enseignement De l'ennemi D'un enseignement faux L'enseignement des faux prophètes Ne pousse pas les gens A craindre Dieu Et du moment Où les gens N'ont pas la crainte de Dieu Les gens ne seront Jamais sauvés Quand on vous caresse Tout le temps Au sens du poil Avec des messages Bon chic, bon genre Avec des messages Qui touchent Les choses Qui ne touchent Que aux choses De la terre Qui ne parlent Que des matuvus Qui ne touchent Que sur la richesse De ce monde Cher enfant de Dieu Cet enseignement Ne peut pas vous pousser A craindre Dieu Quand on ne vous parle Que matin, midi, soir Sur le problème De couple Sur le mariage Bien-aimé Un tel évangile Ne peut pas Vous pousser A marcher Dans la crainte De nom du Seigneur Mais quand on vous parle Du châtiment Éternel du Dieu Quand on vous parle Sur le jugement dernier On vous parle Sur la fin du monde On vous parle Sur L'enfer Vous aurez Vous aurez la peur La crainte De marcher Dans la crainte De nom du Seigneur Parce que tu sais Que si je meurs Dans le péché J'irai pour toujours En enfer Ça c'est un enseignement Authentique Ça va vous communiquer La peur Ça va vous communiquer La crainte de Dieu Ça va vous communiquer Sémir dans votre cœur La haine du mal La haine du péché Mais regardez Cet enseignement Au sujet de l'enfer A disparu Dans nos ensemblées On n'en parle plus Regardez seulement Sur la toile Regardez tous les pasteurs Rénommés Que vous connaissez Mes bien-aimés Ils ne parlent pas Sur l'enfer Et encore moins Le message de Salide De la répentance Sur le péché Quand on ne vous parle Pas sur le péché Comment vous serez sauvés Comment Le Rome des cieux Est attaché A la répentance Jean-Baptiste A son temps Il a parlé Il dit Répentez-vous Car le Rome des cieux Est proche La répentance Est attachée Au royaume Au paradis Si les gens Ne sont pas répentus Les gens ne se répètent pas De l'air péché Les gens ne sont pas Convertus De l'air péché La porte du ciel La porte du ciel Une vipère Une vipère Une vipère Lorsqu'elle t'est mort Cher enfant de Dieu Elle te communique Directement un poison S'il n'y a pas Une intervention Rapide Tumeur Et vous connaissez Aux pharisiens Qui venaient Pour se faire baptiser A lui Il leur dit Vous n'avez pas De bons fruits Vous n'avez Que de mauvais fruits Il dit Produisez Produisez donc Le fruit Digne de la répentance De bons fruits Verset 10 Il dit Déjà la cognée La cognée Est mise à la racine Des arbres La cognée Pour ceux qui parlent Le lingala Est pas solide Dans un autre langage Ici la cognée Au fait C'est la colère A venir Ou le jugement Que Dieu réserve A ces gens Il dit La cognée Déjà la cognée Est mise à la racine Des arbres Et tout arbre Donc qui ne produit Pas de bons fruits Au fruit S'est raccoupé Et j'étais au fait Jean a répété A répété A réitérer Ce que Jésus a dit Au sujet des faux prophètes Dans Matthieu chapitre Matthieu Là où on a lu chapitre C'est à partir du verset 20 Jésus a dit Dans le verset 19 plus tôt Tout arbre qui ne porte pas De bons fruits Est coupé Et j'étais au fait Est-ce que vous voyez L'enseignement de Jésus Et de Jean-Baptiste Vous voyez Donc ils parlaient la même chose Vous voyez comment les gens Les hommes de Dieu Et étaient animés Des mêmes esprits Chers enfants de Dieu Les vrais serviteurs de Dieu Les hommes de Dieu Authentiques Même s'ils ne se connaissent pas Physiquement Chacun là où il est Il prêche la parole Mais bien aimé Seront toujours animés Des mêmes esprits Et ne peuvent se contredire Dans leur message Comme Jean Comme Jean Et Jésus Chacun prêchait Dans son endroit Mais ils étaient animés Des mêmes esprits Regarde comment Regarde la cohérence Dans leur message Tout celui qui est mandaté Par Dieu Ne peut pas contredire Mais si aujourd'hui nous avons Les contradictions Sur le plan doctrinal Bien aimé C'est parce qu'il y a d'autres Qui ne sont pas Mandatés par Dieu Nous n'avons pas De mêmes pratiques Sur le plan doctrinal Dans nos ensemblées Bien aimé C'est parce que nous ne sommes pas Animés tous Des mêmes esprits Il y a d'autres Qui sont animés Par l'esprit de Dieu Ils sont Dieu Ils sont assis Sur la doctrine des apôtres Et d'autres sont animés Par un autre esprit Ou l'esprit du monde L'esprit de l'ennemi Et mais bien aimé Voilà pourquoi Ne peuvent s'asseoir Sur la doctrine des apôtres Regardez dans nos ensemblées Nous utilisons la même Bible Mais sur le plan doctrinal Nous sommes séparés Est-ce que nous sommes tous Animés d'un même esprit Regardez Jésus Il a parlé le même langage Que Jean Baptiste Mais chacun prêchait Dans son endroit Jésus a dit Tout arbre qui ne porte pas De bons fruits Est coupé et jeté au feu Et Jean aussi a réitéré La même chose Dans Jean chapitre 3 verset 10 Il dit Tout arbre donc Qui ne produit pas De bons fruits C'est raccoupé Et jeté au feu Jean ne contredisait pas Jésus Jésus ne contredisait pas Jean Baptiste Et pourquoi Il y a-t-il des contradictions Dans nos messages Sur le plan doctrinal Dans nos églises Est-ce que nous sommes Réellement animés Tous d'un même esprit Nous disons non Et si nous ne sommes pas Animés tous d'un même esprit Alors Qui sont-ils animés De l'esprit de Dieu Et qui Qui sont-ils Qui ne sont pas animés De l'esprit de Dieu Qui sont-ils Ces gens-là Vous connaissez Ceux qui ne sont pas Assis sur le fondement Des apôtres Sont animés par l'esprit De l'ennemi Donc la condamnation Qui est réservée Au faux prophète C'est le jugement éternel C'est le fait éternel C'est le fait éternel Et pourquoi Jean Baptiste Demande-t-il De produire des fruits Dignes de la répentance Pourquoi il demande Au pharisaire Au sadduce Comme je viens de dire Ils étaient Parce qu'ils étaient Incapables De manifester Des bons fruits Cette nature N'était pas ennée Ils ne portaient Pas de bons fruits Ils portaient Que de mauvais fruits Les fruits de la chair Leurs œuvres étaient mauvaises Leurs actions Étaient mauvaises J'allais dire Produisez Si vous ne produisez pas Ce qui est réservé Pour vous C'est l'enfer La sentence Réservée Au faux prophète Laisse-moi nous dire Cher enfant de Dieu Un faux prophète Est un maudit De par sa nature Est fils du diable Il est appelé A servir son père Satan Et finira Pour toujours Dans les faits éternels Comme son père Satan C'est un maudit Dès par sa nature Fils du diable Il servira Les diables Jusqu'à ce qu'il mère Et son âme Part en enfer La raison pour laquelle Je dis ici Nous ne pressions pas Pour ces gens Mais nous pressions Pour vous mettre en garde Parce qu'ils veulent Entraîner plusieurs personnes En enfer Parce qu'ils savent Dans leur conscience Ils sont incapables De manifester De bons fruits De fruits dignes De la répentance Voilà pourquoi Ils entraînent aussi Beaucoup de gens Dans les garéments Afin de les accompagner Dans ce lieu là Regarde Jean-Baptiste Jésus Jean-Baptiste Plutôt Dans Matthieu chapitre 3 Verset 7 Il dit Aux pharisiens Aux sadiciens Grâce des vipères Jésus aussi Les avait taxés Des serpents Des vipères Regardez Dans Matthieu chapitre 23 Verset 29 A 33 Jésus dit Malheur à vous Scribes Ici Jésus ajoute Les scribes Et pharisiens Jean-Baptiste A parlé des pharisiens Et des sadiciens Vous voyez Ces faux prophètes De ces temps là Il dit Hypocrites Parce que vous bâtissez Le tombeau Des prophètes Et ornez Les sépulcrets Des justes Chapitre 33 Verset 23 Plus tôt Jésus dit Serpents Races Des vipères Races Des vipères Serpents Comment échapperez-vous Au châtiment De la géienne Un faux prophète Est un serpent Est une vipère Son vénin Est très très mortel S'il n'y a pas Une intervention rapide Tout de suite Vous pouvez mourir Dans quelques temps Vous pouvez connaître La mort Donc quand on compare Ces gens Aux vipères Chers enfants De Dieu C'est à dire Un faux prophète Est un danger Permanent Pour le monde Et pour le brebis Du Seigneur Il n'épargne pas Il tue Il communique La mort Tous les miracles Que ces gens Là réalisent Toutes les prophéties Qui semblent authentiques Que ces gens Là donnent Ce n'est qu'une séduction Et une rige De Satan Pour pouvoir communiquer La mort Comme il l'avait fait Dans la vie De nos deux grands-parents Dans le jardin d'Edem C'est par la rige Et la séduction Selon Genèse 3 Que le diable A communiqué La mort Dans la vie De nos deux grands-parents C'est de cette manière Que ces fils Aussi opèrent Aujourd'hui Ce sont des vipères Ce sont des serpents C'est les enfants De Satan Parce que le diable Lui-même Il est Le serpent Ancien Selon Apocalypse Chapitre 12 Verset 9 Donc quand la Bible Dit que le scribe Les pharisiens Les sadiséens Jésus dit Que vous êtes des serpents Vous êtes des vipères Jésus voulait tout simplement Dire que vous êtes Fils du diable Parce que Au fait La grosse vipère Selon la Bible Ou les grands serpents C'est les diables Selon Apocalypse Chapitre 12 Verset 9 Remarquez Jésus Au milieu De ses apôtres Il avait aussi Un gros Une grosse vipère Un gros serpent Un faux prophète Un fils du diable Qui était Judas Cariot Il était aussi Un faux prophète Parmi les vrais Les vrais prophètes Un faux apôtre Parmi les vrais apôtres De Jésus Jésus l'appelait Même un démon Il dit Vous les douze mots Je vous ai choisi Mais l'un de vous Est un démon Jésus n'avait pas Mâché ce mot Il appelait Jida Démon C'est à dire Jida était La sémence du Satan Était le fils Du diable Mais il était Conté parmi les apôtres Mais il était Un faux apôtre Regardez Lisez ce chapitre Acte chapitre 1 Verset 15 A 17 Il avait Le ministère Mais son ministère Ce n'était pas Pour pouvoir Laissez Jésus Régner Mais c'était Pour pouvoir Mettre un terme Au reine du Seigneur Comme ces gens La font Dans leur église Ce n'est pas Jésus qui règne Dans leur message Ce n'est pas Jésus qui règne Ce n'est pas Jésus qui est Au centre De leur message Mais c'est Le dieu maman C'est le diable Comme l'église De la odyssée Qui glorifiait maman Le dieu de la richesse C'est la richesse Qui a des belles voitures Qui a beaucoup d'argent Ici C'est les choses De ce monde Ils sont appelés A aller A la perdition Jida était appelé A aller A la perdition Jésus l'a dit Dans Jean chapitre 17 Verset 12 Il dit Père De tout ce que tu m'as donné Je n'ai perdu Aucun d'entre eux Excepté Les fils de La perdition Les fils de la perdition C'est-à-dire Jida Ascariot Or l'antichrist A tant que fils du diable Il est aussi Le fils de la perdition Jida est considérable A tant que fils du diable C'est-à-dire Un faux prophète Est un fils du diable Regardez Vous allez bien les comprendre Pourquoi je suis en train De dire ainsi Faites-vous attention A ces gens Ils sont plus nombrés Plus nombrés Au moment où je vous parle Mes bien-aimés Si sans église Que nous avons Si nous avons Sans église Dans ce monde Ces gens-là Mes bien-aimés Sont 90 Dans leurs ensemblées Les vrais prophètes Ne sont que 10 Et personne ne les connaît Si ce n'est que Dieu lui-même Comme ça Physiquement C'est difficile De les connaître De les reconnaître Si vous n'avez pas La vraie connaissance La bonne connaissance Les faux prophètes Sont plus nombrés Que les faux prophètes Je nous avais démontré Ici Même dans la Bible Ils ont été Toujours nombrés Depuis la nuit Des temps Elie était celle Devant 450 De prophètes De Bâle Michée était celle Devant plusieurs Prophètes De Bâle Jésus à son temps Était celle Devant plusieurs Faux prophètes Les sadisaïens Les pharisiens Les scribes Les zélotes Les enseignants Tous ces courants là Jésus celle Avec ses disciples Au moment où nous sommes En train de parler Ils sont plus nombrés Jésus a dit Avant son retour Plusieurs Faux prophètes S'élèveront Plusieurs Jésus n'a pas dit peu Plusieurs Toutes les églises Que vous voyez là Ces gens là Avec des tauges Ces gens là Avec des épées Ces gens là Avec des talites Ces gens là Avec des Qui passent sur la tête Ces gens là Mes bien aimés Et voilà Qui réalisent Des miracles mensongers La majorité Ce sont ces gens là Je vous ai montré Quelques images Sur les photos Les images Que j'ai mis Sur mes vidéos Vous allez voir Les images là Ce sont ces gens là Les fils du diable Regarde ce que Paul dit Paul avait repéré aussi Pendant qu'il était En train de prêcher la parole Il était en face D'un fils du diable D'un faux prophète Regarde Acte 13 verset 4 Je sauterai Je lirai 6 et 10 Barnabas et Saul Envoyé par le Saint-Esprit Descendre A Cilicie Et de là Ils s'embarquèrent Pour l'île de Chypre Verset 6 Ayant ensuite Ils traversaient Toute l'île Jusqu'à A Paphos Ils trouvèrent Un certain Magicien Faux prophète Juif Souvenir Je vous expliquerai Pourquoi on dit Faux prophète Et puis on dit Juif Je reviendrai Pour vous expliquer Pourquoi même On a identifié Ce monsieur De sa nationalité On dit Faux prophète Juif Nommé Bar-Jésus Bar-Jésus C'est en araméen Vait dire Fils de Jésus Est-ce que vous voyez La malice Donc cet homme C'est nommé Fils de Jésus Mais dans son cas Il savait Qu'il n'était pas Fils de Jésus C'est ça Ce qui veut dire Bar-Jésus Donc quand vous entendez L'homme du feu Achard des fées Archibisop Vous voyez ces gens Ils ont des titres Ils aiment la titromanie Je parlerai de cela Parmi les signes La titromanie Donc cet homme La Bible dit Il avait un surnom Bar-Jésus C'est-à-dire Fils de Jésus Donc c'est-à-dire Tout ce qu'il était En train d'accomplir Comme un signe Et produit Par la puissance De Satan Les gens A cette époque-là L'attribuent A la puissance De Dieu Donc connaissa déjà Son nom Fils de Jésus Bon C'est fils de Jésus Il tient aussi la Bible Comme ces gens-là Il porte des noms jolis Ils ont la Bible Entre leurs mains Il parle aussi De Jésus Et tout ce qu'il réalise Par la magie Par la sorcellerie Par la puissance De Satan Les gens l'attribuent A la puissance Du Saint-Esprit Alors que ça n'a rien à voir Mais Héreusement Ces messieurs Ces bar-Jésus Ces faux prophètes Etaient tombés Entre les mains D'un vrai serviteur De Dieu Regardez les verset 10 Paul maintenant Va lui dire Je saute Je ne vais pas faire Une longue lecture Je prends directement Les verset 10 Hommes pleins De toute espèce De rise Est-ce que vous voyez La rise Bar-Jésus De toute espèce De rise C'est ça la rise Paul dit Et de fraude Fils du diable Ennemi de toute justice Ne cesseras-tu point De perverture Le voie droit Du Seigneur Est-ce que vous voyez Ils perverture Le voie droit Du Seigneur Ils égarent Les gens Du droit chemin C'est ça leur bille C'est ça leur mission Nous sommes en train De vous prêcher Des choses Vraient Chers enfants de Dieu Le bille De ces gens L'héros De ces gens Ce n'est pas pour Que vous puissiez Avoir l'accès au ciel Mais c'est de vous Fermer la porte Du ciel Ce sont des fils Du diable Paul l'a dit A ses prophètes Fils du diable Ne cesseras-tu point De perverture Le voie du Seigneur Le voie droit Du Seigneur Jésus Amener les gens En enfer Mais je vais expliquer Une chose ici C'est une parenthèse Que j'ouvre Ce faux prophète Est un juif Il était un juif Mais il était Fils du diable Ici j'aimerais Enlever un tout petit peu Cette ignorance Que certaines personnes Ont Au sujet des juifs Il y a des gens Qui pensent Ou qui croient Que Tous les juifs Sont fils de Dieu Que tous les juifs Seront sauvés Bien aimés Loin de là Loin de là Tous les israélites Que vous voyez là Tous les juifs Que vous voyez là Ne sont pas fils de Dieu Il y a des juifs Qui sont fils de Satan Satan C'est mans de Satan Mais juif C'est ça ce que la Bible dit Et tous les juifs Ne seront pas sauvés Parce qu'il y a des gens Qui utilisent Le passage des romains Où Paul dit Que voilà Tous les juifs Seront sauvés Attention avec le tout Dont Paul parle Parce que c'est le même langage Qu'on utilise aussi Au sujet des nations On parle Qu'il y a une partie Qui sont tombées Ainsi que toute La totalité des nations Des païens Afin que la totalité Des païens Puissent entrer Dans la grâce Mais quand on parle De la totalité Des païens Qui seront sauvés On ne parle pas De la totalité De toutes les nations C'est une portion C'est-à-dire C'est l'église C'est la même manière Quand on dit Que tous les juifs Seront sauvés Ce n'est pas tous les juifs Dans l'essence de tout Non Il y a des juifs Qui iront en enfer Je réitère Je dis Il y a des juifs Dans la chair comme ça Qui partiront en enfer Qui sont la sémence De Satan Qui sont fils de Satan Comme on vient de lire Un juif Mais un faux prophète Les pharisaient Et des sadisaïens Etaient aussi des juifs Mais qui étaient Des sémences Des serpents Paul l'a dit Jean-Baptiste l'a dit Jésus lui-même L'a réitéré Bien-aimé En termes de sali Il n'y a pas Deux, trois, quatre chemins Pour pouvoir être sauvés Il faut seulement Accepter Jésus-Christ Comme son Seigneur Et son Sauveur Et puis passer par Les eaux des baptêmes Ainsi vous aurez La vie Vous aurez les salis Si vous n'êtes pas Passé par ces chemins Vous n'hériterez Jamais le ciel Que tu sois Jif ou grec Vous ne posséderez Pas la vie de Dieu En termes de sali Il n'y a ni juif Il n'y a ni grec Paul l'a dit Regardez Paul l'a dit ici Dans Galates chapitre 3 Verset 28 Galates 3 Chapitre 3 Verset 28 Vous pouvez lire Même Colossé Chapitre 3 Verset 11 Il dit Il n'y a ni juif Ni grec Il n'y a ni esclave Ni libre Il n'y a ni Ni homme Ni homme Ni femme Car vous êtes tous En Jésus Christ Vous comprenez Donc si tu veux Faire partie Des corps mystiques De Jésus Christ Acceptez seulement Christ Passé par les eaux Des baptêmes Et puis Tu seras compté Parmi Le membre Qui compose Le corps du Seigneur Jésus Christ Mais si tu n'es pas Passé par cette voie là Tu n'entreras pas Que tu sois Jif ou grec Tu n'entreras pas Parmi les membres Qui composent Le corps du Seigneur Jésus Christ Le corps mystique De Jésus Christ Le Seigneur Ne te comptera pas Vous comprenez Même quand le Seigneur Enverra les deux joints Les deux prophètes Après l'enlèvement De l'église Qui viendront Pour pouvoir Prêcher les juifs Les juifs Les juifs qui seront Sauvés Les juifs Qui croiront Ce n'est pas Tous les juifs Qui accepteront Leur message Non Ceux qui croiront A leur message Au message Des désoliviers Des désoliviers Des grands aigles Au message Des grands prophètes Que le Seigneur Enverra pendant La grande tribulation Pendant les reines De l'antichruste Ceux qui seront Sauvés Les juifs Qui seront Sauvés A cet état Les juifs Qui croiront A leur message Les juifs Qui ne croiront Pas mes bien-aimés Iront En enfer C'était juste Pour ôter Cette ambiguïté Peut-être Qui est dans l'esprit De certaines personnes Parce que nous avons Aujourd'hui Les soi-disant Servitaires des dieux Qui passent Tout le temps En Israël Qui pensent Que voilà Les juifs Sont le peuple Spécial Que tous les autres Peuples Loin de là Dieu nous traite Tous Au même pied D'égalité De la même manière Que Dieu Traite un français Un congolais Un suisse Peu importe La nation Que vous pouvez Avoir De la même manière Que le Seigneur Traite aussi Les juifs Si vous voulez Avoir la vie Éternelle Il faut passer Par cette porte Que je viens de dire Accepter Jésus Christ Comme Seigneur Et Sauveur Et passer par L'eau des baptêmes Là vous aurez la vie Si vous n'êtes pas Passé par là Que tu sois Jif Que tu sois Grec Que tu sois Congolais Français Tu n'as pas la vie Donc c'est pour nous Les juifs Mais Dieu Mais Dieu s'est servi Aussi des nations N'oubliez pas Parce que dans L'histoire De la Bible Il n'y a pas seulement L'Israël Mais il y a aussi Les nations Il faut comprendre cela Donc les juifs Ne sont pas spéciales Pour qu'un juif Soit sauvé Il doit dans sa vie Accepter Jésus Christ Comme Seigneur Et Sauveur Et puis passer par L'eau des baptêmes Là il aura La vie de Dieu S'il n'accepte pas Christ dans sa vie Comme Seigneur Et Sauveur Il ira en enfer Parce que dans La Bible Nous avons Deux juifs Qui étaient Dans la magie Et la Bible Dit que Ces gens là Prenons pour le cas Par exemple De Judas Cariot Il était un juif Mais Jésus L'appelait Démon Judas Cariot Était le fils Du diable Et Jésus Dit que Il a été Dans sa mission La mission Qui lui a été Confiée De pouvoir Livrer Jésus A la mort Et lui Sa finalité Sera quoi Aller à la perdition Il y a des juifs Qui ne seront pas sauvés Vous comprenez Et il y a d'autres Qui seront sauvés Qui ont accepté Le Seigneur Jésus Christ dans leur vie De la même manière Que toutes les nations C'était une parenthèse Que j'ouvre Et je referme Mais retenez ceci C'est que nous sommes Entrés de parler Au sujet des faux prophètes Comme des fruits Comme des signes palpables Comme des comportements Chers enfants De Dieu C'est de la même manière On peut aussi identifier Une personne Qui est Enfant de Dieu Et une personne Qui est Enfant du diable Reténons cela Parce que Tels que nous sommes Là En dehors De ces faux prophètes De faux prophètes Et des vrais prophètes Même parmi les chrétiens Nous avons aussi Des types de sémences Nous avons des gens Qui ne se convertiront Jamais Reténons cela S'il vous plaît Qui ne se répentiront Jamais De leurs mauvaises actions C'est-à-dire De sa nature Je parle de la nature Maléfique De Satan Il est comme cela Naturellement Il est comme cela Il est mauvais Et il mourra Comme cela Il y a déjà Une nature Maléfique Satanique Il ne se répentira Jamais De sa sorcellerie Il ne se répentira Jamais De son adultère Lui Tout ce qui Lui intéresse Les femmes Que lui aime C'est des femmes mariées C'est-à-dire Quelqu'un qui a arrangé Sa femme Qui a rendu Sa femme est belle Les femmes Qui l'intéressent Ce sont ces femmes-là Il y a des gens Comme cela Donc il est appelé A s'aimer Les divorces A créer des désordres A créer des confusions Dans des couples Des gens Créer pas mal De soucis Dans certaines familles Des gens Qui ont la nature Maléfique Ils iront en enfer C'est pour cela Ici faisons attention Quand la Bible parle Des mauvaises compagnies Souvent la Bible parle Au sujet Des gens Qui ont une nature Maléfique Satanique Quand la Bible dit Les mauvaises compagnies Corrompent Les bonnes mères C'est par rapport A ces gens Qui ont la nature Maléfique Parce qu'il faut Comprendre Que chers enfants De Dieu Notre identité Attends que Fils de Dieu Ou fils du diable Est déterminé Par la sémence Qui réside en nous Vous comprenez Et il y a physiquement Des signes visibles Qui manifestent Cette sémence aussi Physiquement Il y a des signes Vous savez Il y a d'autres personnes Même si Il ne connait pas Cette personne là Mais il peut Commencer à parler Du mal De cette personne Il y a des personnes Très amères Il ne souhaite Jamais Le bonheur De quelqu'un Même s'il n'a pas L'intérêt Dans sa vie Mais il ne souhaite Jamais son bien Il y a des gens Comme ça De son cœur De sa nature Il est comme ça Et si tu vis Avec lui Il peut T'influencer Par son comportement Voilà pourquoi La Bible dit Les mauvaises compagnies Corrompent Donc si vous êtes Amis avec quelqu'un Qui est une personne Amère Ou qui a une nature Maléfique Toi tu n'as pas Cette nature Mais il peut T'influencer Il peut t'influencer De son comportement Donc retenons ça Voilà pourquoi Nous disons toujours Aux enfants de Dieu Nous ne pouvons pas Mais bien aimer Au fait Être influencé Par les comportements De certaines personnes Qui ne craignent pas Dieu Je suis désolé Pour des gens Qui disent tout le temps Voilà Qui prennent des exemples Des autres personnes Qui font le mal Voilà Vous regardez Tel pasteur Il a fait ceci Ou tel chrétien Pourquoi Et ils ne font pas ça Bien aimer Dans l'église de Dieu Dans les choses de Dieu Chacun pour soi Dieu pour tous S'il y a certaines personnes Qui ne craignent pas Dieu Qui ne craignent pas Dieu Chère Raphaël Tu dois marcher Dans la crainte De nom du Seigneur Parce que l'église de Dieu Est représentée Comme un champ Nous avons Des types de sémence Des types de nature Je parlais De la nature divine Et de la nature maléfique Au sein de l'église de Dieu Voilà pourquoi Je toucherai même La parabole de l'ivraie Où Jésus parlait De deux types de sémence Dans un même champ Or le champ C'est l'église Le champ peut parler aussi Du monde Peut parler aussi De l'église Mais on retrouvait Des types de sémence Dans un même champ C'est ça Nos ensemblés Nous avons des hommes Mais bien aimés Malgré Ils viennent assister Au réunion Mais qu'ils ne changeront pas Qu'ils ne changeront pas L'ère nature malifique De lui Il a cette nature Donc il est fils du diable Par sa nature Comme Jida Ascariot Jida il avait Cette nature malifique Malgré il était Auprès du Seigneur Avec toute l'onction Que Jésus avait Mais Jida N'est jamais convertu Jamais Il a fini A mettre Un terme Au ministère de Christ Vous voyez cela Ce que Jida avait fait Pierre n'est prouvé Il a fait pleurer Les apôtres Tous les apôtres Ils ont dit Jida Nous partageons du pain Avec les maîtres Qu'est-ce que le maître T'a fait Qu'est-ce que le Seigneur T'a fait Bien aimé Parce que la Bible N'a pas tout dit Si vous lisez Jean 21 La Bible dit On n'a pas écrit Certaines choses Mais remarquez La manière dont On malmenait les seigneurs Les femmes plurées Les femmes n'en parlent pas Parce que les femmes Ne retiennent pas Leur arbre Leur plaire Et les apôtres Forcément Ils pleuraient Ils se demandent Au sujet de Jida Jida Qu'est-ce qu'il t'a pris Jida 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 Ils pleuraient Le Seigneur t'avait tout donné La caisse de l'église Était entre tes mains Tous ici On savait que Jida Tu étais même un voleur Mais le Seigneur T'a jamais réproché Quand on voulait Te réprimander Le Seigneur disait toujours Laissez-lui Laissez-lui tranquille Mais Jida Tu as fini A faire du mal Jida Et vous savez Quand on a mené Jésus à la mort Oh Je crois que les cœurs Des apôtres A été déchiré Ça à cause de qui ? De quelqu'un Qui avait une nature Maléfique Chers enfants Nous avons des gens Comme ça Dans nos ensembles Même dans nos familles Biologiques Nous avons des gens Que nous sommes ici Des mémé-pères Des mémé-mères Mais qui ont Des natures Maléfiques Et vous pouvez les voir Même par leur comportement Par les signes Qu'ils dégagent Par les fruits Qu'ils dégagent La majorité De ces gens Souvent Souvent La majorité De ces gens C'est ceux qui sont Souvent Dans la sorcellerie C'est ceux qui sont Souvent Dans l'occultisme La plupart De ces gens Ont une natures Maléfiques La plupart Je peux dire Sur 100 Je peux parler Même de 90 Parce que vous N'entendrez pas Souvent 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 Mes bien-aimés Suivez même Les témoignages Qu'un sorcier Ou un occultiste S'est répanti Vous n'allez Vous n'allez pas Souvent entendre ça Cela ne dit pas Que Dieu n'est pas Puissant Ou Dieu n'est pas Fort pour pouvoir Les libérer Non Mais la majorité De ces gens Qui sont dans La franc-maçonnerie Dans l'occultisme Qui ont la facilité D'aller contacter Des alliances Avec Satan Ces gens-là Souvent Ont la nature Maléfique Parce que moi Votre vêté Moi là Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais même pas Comment je vais commencer Je ne sais pas Mais il y a déjà Mes bien-aimés Moindres problèmes Si vous avez des gens Mes bien-aimés Quand il y a Moindres problèmes Ou il y a une perte D'une chose Qui ont toujours Tendance De pouvoir dire Que voilà Allons voir Un féticheur Bien-aimés Souvent Ce sont ces gens-là C'est-à-dire Ces gens Qui n'ont pas peur De consulter Les féticheurs Souvent Ce sont ces gens-là La plupart Ce sont des gens Qui ont une native Maléfique Donc je parle Des natives maléfiques Sataniques Et souvent Ce sont des gens Qui ne se convertissent Qui ne se convertissent jamais Il peut fréquenter L'église nuit et jour Il peut écouter La parole Voilà Matin midi Sois comme Jidas Kariot Mais il ne se convertira Jamais Il mourra Comme ça Et il ira en enfer Il suivra son père Là-bas Voilà pourquoi Il ne faut jamais Bien-aimés Être influencé Par un comportement Mauvais D'une autre personne Jamais Nous avons Des natives Différentes Il y a ceux Qui ont la nature Divine Il y a d'autres personnes Qui sont d'accord Dans le monde Mais pour pouvoir Faire du mal A quelqu'un Il ne peut pas Il n'a pas ses cœurs Il n'a pas Même quand vous êtes Entrez de se combler Il dira Moi je ne veux pas Je ne veux pas M'aimer le d'avou Je ne veux pas Il dit à toi Tu as toujours peur Toi tu as toujours peur Ça ce sont des gens Qui ont des signes Des gens qui ont La nature divine De Dieu La vraie nature Mais quand vous voyez Les gens qui sont Prêts à empoisonner Personne Prêts même à chercher A créer des soucis Et jeter même Des mauvais sorciers Mais souvent Ce sont des gens Qui ont la nature Maléfique Si vous avez déjà Entendu Des gens Parce qu'il y en a Pleinement de gens Comme ça Qui ont injerté Des mauvais sorts Nuire à la vie D'une personne Que ce soit Qu'il y a un problème Aime ou pas Souvent ce sont des gens Qui ont la nature Maléfique Alors notre identité Je réitère Je dis qu'à tant que Fils de Dieu Au fils du diable Est déterminé Par la semence Qui réside en nous Et physiquement Cela se manifeste Par des signes Il y a quelques signes Je prends un exemple Avant de parler Je crois Mon minute est épuisée Accorde-moi Cinq minutes S'il vous plaît Je vous demande Et puis on va continuer Demain Cinq minutes Si je dépasse Ne me tenez pas rigueur Mais cinq minutes Minimum Je prends un exemple Du Seigneur Jésus Qui avait la nature divine Regardez Je prends La nature de Jésus La nature divine de Jésus Prenons Jean chapitre 12 Verset 24 Jean 12 Verset 24 En vérité En vérité Je vous l'ai dit Si un grain de bleu Je m'excuse Si un grain de bleu Remplaçait Les grains de bleu Ici Par le Seigneur Jésus Parce qu'il parlait de lui Donc L'illustration Qu'il donne ici L'enseignement Qu'il donne ici Il parlait de lui Si un grain de bleu Qui est tombé A terre Ne merre Il parlait de sa mort Il restait seul Donc il dit Si je ne merre Pas en d'autres termes Je resterai toujours seul Il dit Mais si le mer Il dit Si je merre En d'autres termes Si je merre Il dit Il portait beaucoup de fruits C'est à dire Si je merre Je porterai beaucoup de fruits En réalité Jésus voyait tous les chrétiens Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui Parce que si aujourd'hui Nous sommes appelés chrétiens C'est par la mort du Christ Donc si Christ n'avait pas accepté De mourir à la croix Mes bien aimés On n'allait pas parler des chrétiens Dans le monde Dans la multitude des chrétiens Que nous sommes aujourd'hui Dans ce monde Tous les chrétiens Que nous sommes dans le monde Bien aimés C'est grâce à la mort de Jésus Qui a donné la naissance A la multiplicité La multiplicité Des chrétiens Que nous avons dans ce monde Donc si aujourd'hui Nous avons de nouveaux convertis Plusieurs chrétiens Qui naissent Mais bien aimés C'est par la mort du Christ Voilà pourquoi Il a donné cette illustration Il dit Moi je suis un grain de blé Si je ne merre pas Il n'y aura pas d'autres termes De chrétiens dans le monde Mais il faut que je mère Pour qu'il y ait des chrétiens Donc quand on dit chrétiens Comme Christ Ou imitateur de Christ Ou la sémence de Jésus Christ Donc Jésus lui-même De par sa nature Il était la bonne sémence C'est-à-dire les grains de bleu Retenons ça Mais maintenant Tous ceux qui sont nés de Christ Selon la parabole des livres Je suis dans Matthieu 13 Sont aussi considérés A tant que bleu Regarde Je prends Matthieu chapitre 13 C'est Je crois qu'on va continuer de même Mais je vais prendre des trois versets Matthieu 13 24 à 30 Et puis on va sauter 34 On lira 34 On sautera On lira aussi 36 à 40 A 43 Mais je vais prendre seulement Les versets 24 Il leur proposa un autre parabord Et il dit Le royaume des cieux Est semblable à un homme Qui a sémé Un homme qui a sémé quoi ? Un homme qui a sémé Une bonne sémence Retenez la bonne sémence ici C'est le bleu Dans son champ Verset 25 On dit Mais pendant que les gens dormaient Son ennemi Remplaçait l'ennemi ici par Satan On dit son ennemi Vincement quoi ? Livré parmi les blés Les blés c'est la bonne sémence Tout à l'heure On vient de lire Jésus départ sa natie Il a été la sémence de bleu Il a fallu que Qu'il merre Pour qu'il y ait plusieurs blés Dans le monde Que j'explique les chrétiens Mais regardez maintenant Dans le verset 37 Jésus il donne l'explication Il dit Il répondit Celui qui sème la bonne sémence C'est le fils de l'homme C'est-à-dire lui Verset 38 Il dit Les champs c'est le monde La bonne sémence Ce sont les fils C'est du royaume Il dit Livré ce sont les fils C'est-à-dire de Satan Parce qu'il dit Celui qui l'a sémé C'est le diable Je m'arrête là Donc vous voyez Qu'ici Jésus de par sa nature Il est les grains de bleu Mais c'est par la mort Il y a eu encore Plusieurs grains de bleu Que j'explique Les enfants de Dieu Ou les chrétiens C'est ça ce qu'il dit Il explique Dans la parabole des livres Chers enfants de Dieu Nous sommes Enfants de Dieu Ce n'est pas Parce que Nous avons D'abord accepté Jésus Christ Comme Seigneur Et Sauveur Et puis nous sommes Passés par les eaux Des baptêmes Non Nous sommes d'abord Enfants de Dieu Mais bien aimés De par sa nature Divine Mais maintenant Cette nature Se manifeste en nous Du moment Où nous acceptons Christ Comme Seigneur Et Sauveur Et nous sommes Passés par les eaux Des baptêmes Cette nature Maintenant Se manifeste en nous Je ne sais pas Si vous avez compris cela Nous ne sommes Même pas Mais bien aimés Enfants de Dieu Parce qu'on a cri D'abord Non 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 D'abord La nature divine Est à nous C'est la sémence Mais maintenant Cette nature Est cachée Nous sommes encore Dans le monde Dans l'impédicité Dans la jalousie Dans toutes ces choses là Mais lorsque nous avons Réci la paix de Jésus Le Seigneur nous appelle Parce qu'il dit Mes brébis Entendent ma voix Et mes souffles Est-ce que vous avez Vous avez vu ça Mes brébis Entendent ma voix Donc la brébis Est dans l'errance C'est-à-dire dans les histoires Dans les péchés Dans les mensonges Dans l'alcool Dans tout ça Maintenant Quand Jésus appelle Sa brébis Par son nom La paix de Jésus Ici c'est par la prédication Donc vous avez écouté Les messages de Dieu Votre cœur a été touché Et du coup Vous avez pris la décision De pouvoir quoi Abandonner cette vie D'accepter Jésus Christ Dans votre vie Comme Seigneur et Sauveur Et accepter les baptêmes Passer par l'eau des baptêmes C'est-à-dire mourir avec Christ Et renaître avec lui Et cette nature divine De la brébis Qui était cachée en vous Va maintenant se manifester Mais maintenant Une personne Qui a une nature Maléfique Des livrets De Satan Il peut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur Dans la bouche Comme ça Il peut aussi passer Par les eaux des baptêmes Mais après avoir passé Par l'eau des baptêmes Il ne changera pas Sa nature Et de ce genre de chrétien Nous en avons plein Dans nos ensemblées Vous allez voir Que certaines personnes Malgré la parole Les prêchées Mais Son comportement Ne change pas Sa nature ne change pas Il est toujours dans la source Nous avons dans nos ensemblées Le cas plein Plein de sorciers Plein de chrétistes Plein de gens Qui ont des comportements Akariats Irascibles Insupportables Malgré la parole Les hommes de Dieu Prêchent la parole Mais Ils ne changent pas La nature Il y a des gens Qui sont L'église L'église de Dieu Est composée De givre et de blé Voilà pourquoi Vous ne pouvez jamais Vivre comme l'autre Vous ne pouvez jamais Se comporter Comme les autres personnes Vous voyez Tu es une soeur Une autre soeur Qui s'habille très mal Qui vient à l'église Chère enfant de Dieu Toi habille comme Une fille de Jésus Christ De par ta nature divine Habille correctement Ta robe Sois décente Comme la Bible Elle dit Comporte-toi Manifester Ta nature divine Parce que Jésus Il est représenté Comme les grains de bleu Et il était mort Pour pouvoir Manifester Plusieurs grains de bleu C'est-à-dire Manifester Donner naissance A plusieurs chrétiens A plusieurs enfants Auxquels nous sommes Enfants de Dieu Et manifester Ta nature Voilà pourquoi Je termine en disant De quelle semente Es-tu Divine ou malifique Regardez seulement Les signes Que tu dégages Les fruits Que tu dégages De quelle semente Es-tu Que tu dégages 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 Que tu dégages